L'amour de la patrie L'amour de la patrie est le premier amour, et le dernier amour après l'amour de Dieu. C'est un feu qui s'allume alors que lui le jour, notre regard lui est comme un céleste feu. C'est le jour baptismal aux paupières divines de l'enfant, la rumeur de l'aurore aux oreilles, frais et closes, c'est l'air remplissant les poitrines, en fleurs, l'air printanier rempli d'odeurs vermeilles. L'enfant grandit, il sent la terre sous ses pas, qu'il le porte, le berce, et, bonne, le nourrit. Et douce, désaltère encore ses repas d'une liqueur, délicie gloire de l'esprit. Puis l'enfant se fait amour, devient jeune fille, et cependant que croit sa chair pleine de grâce, son âme se répand par-delà la famille, et cherche une âme sœur, une chair qui l'enlace. Mais quand il a trouvé cette âme et cette chair, il naît d'autres enfants encore, fleurs de fleurs, qui germeront aussi le jardin jeune et cher, des générations d'ici, non pas d'ailleurs. L'homme et la femme ayant l'un et l'autre leur tâche, s'en vont un peu chacun de son côté. La femme, gardien du foyer, tout le jour s'en relâche, la nuit garde l'honneur comme une chaste femme. L'homme va conduire son et du dehors, les travaux, la parole à porter sur ce qu'il vaut, ses verres épreuves et redoutes discours faux, et la nuit leur amène entre les bras qu'il faut. Tous deux, si pacifiés qu'à leur cause, ce terrestre mourront bénis de fils et vieux dans la patrie. Mais que le noir démon la guerre, et sort l'oeste, qu'à l'air natal s'empoure pour fleurs de tuerie. Que l'étranger mette son pied sur le vieux sol, nourricier, imitant les peuples de tous bords. Saragosse, Moscou, la Russe, l'Espagnol, la France de 93, l'homme à l'or. Magnifié et soudeur, son œuvre se hausse, et tragique et classique, et très fort et très calme, lutte pour sa maison ou combat pour sa fosse, meurt en pensant aux siens où leur conquiert la palme. S'il survit, il reprend le train de tous les jours, élève ses enfants dans la crainte de Dieu, des ancêtres, et va refluir ses amours, au flanc de l'épousée et prise du fier jeu. Là, je m'irais se lier des sévères pensées, des espoirs soucieux, des amitiés jalouses. Ça a l'air aussi des justes haines amassées, et quand sur la place publique, à billes et blouses, les citoyens discordent en donné de combats, et combien douloureux est leur fraternité, s'arrachent les devoirs et les droits, et non pas pour le lucre, mais pour une stricte équité. Il prend partie, pleurant de tuer, mais terrible, et tuant sans merci, comme en d'autres batailles, le sang autour de lui juclant comme d'un crible, une atroce fureur, pourtant sainte, aux entrailles. Tuer, son nom, célèbre ou non, reste honoré, proscrit ou non, il meurt heureux, dans tous les cas, d'avoir voué sa vie et tout au lieu sacré, qui le fit homme et tout, d'un joyeux petit gars. Sous-titrage FR